bonjour troisième présentation d'un des pantalons de chez claudier cette fois-ci le handforcer flex paint donc claudier pour ceux qui me rejoignent pareil je vous invite à visionner la première vidéo de la du rider mk4 qui indiquera et donnera des détails sur claudier on va être toujours sur de la très très bonne qualité avec beaucoup de caractéristiques maintenant place à l'essai là sur moi le handforcer flex paint vous donnez une idée super confortable pareil place au détail maintenant donc voilà de retour pour entrer dans le vif du sujet au niveau du détail du détail des détails de ce pantalon voilà ici les très bons boutons pression fermeture y kk à l'intérieur comme sur l'opérateur on va retrouver cette partie là qui rajouter qui va apporter un confort en plus les deux poches la plus petite à gauche et la plus grande à droite avec le logo claudier donc au niveau des poches celle ci qui est prévu plus pour les papiers donc à protéger quand même un petit sac plastique en été on va retrouver ce scratch là avec qui va pouvoir permettre d'ajuster la ceinture de la série un peu plus là en texture un peu sangle là sont créés cette boucle qui va pouvoir permettre de mettre donc mousquetons et autres poche à l'arrière le passant de ceinture lombaire large avec le logo claudier de chaque côté on va retrouver aussi cette poche là avec ce renfort ici on peut leur marque de fabrique sur ces pantalons pas sur tous voilà ça pour permettre de glisser tous les objets avec clips sans que ça provoque une usure prématurée des coutures je pense là le renfort de ce côté là aussi c'était doublé la poche on y accède vraiment sans aucun problème au niveau de la poche de côté cargo on va retrouver un oeil et ici si jamais il ya trop de flotte à évacuer voilà c'est super fluide on va retrouver une petite poche à l'intérieur alors seulement sur le côté droit pas sur le côté gauche au niveau du bas alors là on continue au niveau des genoux donc là pas comme sur le rider mk4 donc là c'est le même tissu au niveau des genoux on va retrouver par contre ça pour pouvoir le mettre au niveau des lacets et éviter que le pantalon remonte si on veut pas le m on re glisse dans la petite poche et là on va trouver un système de serrage pour les chevilles différent des deux autres pantalons point important aussi sur ce pantalon voilà possibilité d'y mettre pareil une genouillère voilà donc comme dans les autres on va trouver du velcro sur toute cette partie là à peu près de là à la qui va pouvoir permettre d'ajuster en hauteur différents types de genouillère par contre on ne va pas retrouver le système de sangle de corde élastique qui va pouvoir nous permettre comme sur le rider ou l'opérator de réajuster en hauteur mais franchement il ya déjà de quoi faire avec ça voilà donc franchement comme le reste des pantalons de c'est que le dire que le dire pardon c'est la très très bonne qualité agréable à porter voilà couleur kaki ça existe en d'autres couleurs aussi il ya aucun problème à j'avais oublié de mentionner quelque chose important plus ou moins ici au niveau de cette couture là et bien en fin de compte c'est pas une couture un petit plus voilà fin de compte c'est une autre poche vraiment sympa la magie pour dire d'avoir pensé à faire ça voilà quand on regarde bien on pense carrément une couture voilà très très bon très 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 bon pantalon donc voilà au niveau de que le guin pareil je vous invite vraiment à partager les vidéos il y aura aussi le lien de compagnie portrait de chez eux qui est vraiment intéressant et de plus il mérite vraiment d'être un peu plus populaire au niveau de la qualité des détails etc donc voilà diffuser cette vidéo commenter si vous voulez et abonnez vous si vous voulez aussi merci